Une des grandes questions qui se posent à l'échelle de la planète, c'est celle des relations entre population, environnement et développement. On peut représenter ces liens de manière triangulaire, un triangle d'interaction. En fait, la population est en situation d'interaction par rapport à l'environnement, l'environnement est en situation d'interaction par rapport au développement, et la population est en situation d'interaction par rapport au développement. Alors, avant de préciser les choses, je pense qu'il faut revenir un petit peu sur ces notions. On parle souvent de population, mais c'est quoi une population ? Une population, c'est aussi bien un effectif, un nombre d'habitants, plus d'un milliard d'habitants en Chine ou en Inde. C'est aussi un taux de croissance, c'est une répartition de la population. Et donc, différentes variables peuvent être prises en compte quand on considère la population. De la même façon, l'environnement, c'est en même temps un milieu, les espèces, milieu des espèces, c'est en même temps la nature, dans quelle mesure la nature reste-t-elle ? Et c'est aussi un environnement humanisé, et avec l'environnement le plus humanisé, qui est l'environnement urbain. Et le développement, ça peut être de la croissance économique par tête, enfin, un indicateur de croissance économique par tête, ça peut être du niveau de vie de manière plus générale, et puis finalement, du bien-être. Donc, on voit bien qu'on a des éléments qui sont quand même complexes, et il faut te dire compte aussi de ce qu'on appelait le progrès technique, et qu'on appelle plus souvent aujourd'hui technologie, qui va modifier ces interactions entre les éléments. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à cette question ? C'est parce que, dans l'histoire de la population mondiale, on s'est aperçu, enfin, on a constaté une accélération, une accélération de la croissance. Donc, il a fallu des milliers d'années pour atteindre un milliard d'habitants, et puis, il a fallu de l'ordre de 125 années pour atteindre un deuxième milliard, et puis, moins quelques décennies pour un troisième milliard, et puis, de plus en plus, la population mondiale a évolué de plus en plus rapidement. Donc, on a beaucoup parlé à cette époque de la maudite exponentielle, avec l'idée que la croissance de la population ne s'arrêterait jamais. Mais, facteur supplémentaire dont il faut tenir compte, c'est que, dans le même temps, la croissance économique par tête, enfin, les niveaux de consommation par tête se sont fortement accrus, et donc, cet effet population s'est combiné avec un effet consommation par tête pour accroître la pression sur l'environnement, et en même temps, pour poser des enjeux importants en termes de développement. Alors, quand on étudie la croissance de la population, il faut être conscient du fait que la population, en même temps, présente des inerties très fortes, c'est-à-dire qu'on représente souvent la croissance de la population un peu comme un bateau qui aurait sa vitesse, un gros paquebot qui aurait une vitesse accumulée, donc qui ne pourrait pas s'arrêter ou changer de trajectoire de manière très rapide. Donc, c'est ce qu'on appelle l'inertie démographique. Et puis, dans le même temps, les populations sont sensibles aux contrastes entre hypothèses. Par exemple, si on considère la situation actuelle, si rien ne changeait, on arriverait à une population en 2100 qui serait de l'ordre de 30 milliards d'habitants. Et puis, si la population suit l'hypothèse moyenne qui est autour de deux enfants par femme, en 2100, on serait un peu en dessous de 11 milliards d'habitants. Donc, on a des contrastes très importants entre ces scénarios de croissance. Ce qu'il faut aussi garder à l'esprit, c'est la façon dont se combinent ces éléments. Et à ce propos-là, on parle facilement, enfin souvent, de l'équation de l'environnement, une équation qu'on appelle I-PAT, où I représente l'impact sur l'environnement, P, la population, A, l'affluence, parce que c'est d'origine anglaise, donc c'est niveau de consommation par tête, et T, la technologie. Et en fait, on voit bien que ces éléments se combinent. C'est-à-dire que si la croissance de la population est forte, l'impact environnemental va être élevé. Si la consommation par tête est forte, c'est-à-dire la variable A, l'impact environnemental va être important. Et si la technologie... Alors, de la technologie, c'est un élément qui est très différent, parce que la technologie peut améliorer la situation si on considère des processus qui sont plus respectueux de l'environnement, ou au contraire, elle peut aggraver le cas si on produit plus de CO2, par exemple, pour un kilomètre parcouru. Donc, cette équation, elle a beaucoup servi à structurer les débats avec l'idée de rechercher quel était le facteur le plus important dans les dynamiques. Pour un certain nombre de gens, c'est la population, donc la croissance de la population. Pour d'autres, c'est ce niveau de consommation par tête. En fait, ce qui est important de voir, c'est que cette association entre les éléments est multiplicative, c'est-à-dire qu'une élévation du niveau de consommation par tête va avoir un effet multiplicatif sur la croissance de la population. Donc, on pourrait représenter, en fait, tous ces éléments sur ces courbes. Une courbe, la courbe d'en bas correspondant à une situation où la population ne varierait pas et on traduirait tout en équivalent, un milliard d'habitants en partant des 7 milliards d'habitants actuels. Et selon les niveaux de... les variations de la consommation par tête, c'est-à-dire de A, on peut avoir des effets qui surcompensent l'effet démographique ou au contraire qui le limitent. Je m'explique plus en détail. Par rapport à la courbe d'en bas, donc qui serait la constance de la croissance de la population, si la consommation par tête augmente fortement, on va avoir une courbe qui va être très, très croissante. Donc, il n'y aura pas d'effet démographique, mais il y aura un effet consommation par tête pur, en quelque sorte. S'il y a un effet, si la croissance de la population se poursuit, elle se combine avec un effet consommation par tête, et à ce moment-là, on a encore une valeur supérieure. Mais si, pour réduire la croissance de la population, on accroît le niveau de consommation, on peut avoir un effet démographique qui est moindre, mais par contre, on peut avoir un effet consommation par tête qui surcompense ou qui compense largement l'effet démographique. Et donc, on voit bien qu'il est très difficile de distinguer un effet, des effets isolés, comme si on était un petit peu dans une sorte de vide. En fait, les individus ont des comportements, ont des niveaux de consommation, et on ne peut pas considérer ces questions indépendamment. Et c'est la raison pour laquelle, en introduction, je parlais du triangle population-environnement-développement, parce que de la façon dont on conçoit le développement, en partie, vont dépendre ces ensembles d'interactions. Le développement peut exercer plus ou moins de pression sur l'environnement, et la croissance de la population ou la limitation de la croissance de la population peut se faire avec plus ou moins de développement. Donc voilà ces relations qui sont à préciser et qui peuvent être observées à une échelle globale, à une échelle mondiale, mais aussi à une échelle locale. Et c'est très important de distinguer les échelles quand on aborde ces questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada